Le fait de leur décrire chaque arbre, de leur expliquer le nom, l'origine, de leur faire toucher les feuilles, l'écorce, de leur expliquer ce que c'est que les différentes parties de la feuille, de l'écorce, de l'arbre. Ces choses-là permettent à ces personnes de découvrir une partie d'environnement auquel ils n'ont pas du tout accès. La partie vivante d'un arbre, c'est le premier centimètre sous l'écorce, simplement. Donc un arbre qui est creux est encore vivant. Tournez immédiatement à gauche et préparez-vous à traverser la rue Juliette et Camille au feu sonore. Attention, la traversée se fait en deux temps. Faites encore deux mètres pour atteindre un jeune Sofora du Japon. L'objectif de la Frapna, c'est de permettre une éducation de l'environnement partout, pour tous et à tous les âges de la vie. Donc là, on essaie vraiment de montrer l'environnement qui est proche pour les personnes qui sont déficients visuels. C'est des balades qu'on a faites pour découvrir les arbres du quartier en utilisant un système d'audio guide qui permet à ces personnes d'être autonomes et de pouvoir découvrir les arbres du quartier simplement en se promenant en suivant l'audio guide. Les personnes qui étaient au départ exclues, justement, de ce partage de l'espace public, de l'environnement, de l'embellissement de l'espace public, aujourd'hui, à travers un projet comme celui-ci, moi, ça me permet de me dire qu'il faut continuer l'effort. Il faut avancer avec des associations comme l'AVH, avec des opérateurs comme la Frapna. J'ai trouvé ça très intéressant de reconnaître les arbres par rapport à leurs feuilles, à leurs écorces et aussi à leur odeur. Ça a été vraiment une très belle expérience d'avoir vécu ça. L'avenir, on envisage bien puisque c'est un projet qui fonctionne, la situation le fait vivre. Donc maintenant, on va essayer de le proposer, de le multiplier, de le valoriser. Sous-titrage Société Radio-Canada